D'où, un éducateur agressé à l'arme blanche sur son lieu de travail. Un éducateur a été agressé à l'arme blanche mercredi 4 septembre sur son lieu de travail à Valdaon, d'où, par un habitant de la commune, a indiqué ce jeudi à l'AFP le procureur de Besançon, Étienne Manteau, précisant que la victime souffre d'une blessure, superficielle. Le suspect, un homme dont les enfants sont placés et qui avait rendez-vous avec la victime âgée de 43 ans à la maison des services de Valdaon, a été interpellé par les forces de police municipales et de gendarmerie, et placé en garde à vue. Il est difficile d'avoir des explications car il s'est montré extrêmement confus pendant sa garde à vue, il souffre manifestement de troubles psychiatriques, note le procureur. L'éducateur était encore heureux en observation à l'hôpital mercredi soir. « La lame a pénétré, mais la blessure est restée superficielle car aucun organe n'a été touché », a précisé Étienne Manteau. Dans un communiqué sur la page Facebook de la ville de Valdaon, la mère Sylvie Lehir a exprimé sa « stupeur » en apprenant cette agression à l'arme blanche et son soutien à la victime. « Nous avons immédiatement pris la décision de fermer l'accès au bâtiment communal afin de permettre à l'enquête de se diligenter et que les personnes présentes, en état de choc, puissent être psychologiquement prises en charge », a précisé la mère de Valdaon dans ce communiqué. Selon les Républicains, le suspect interpellé est un homme de 28 ans, père de famille dont les quatre enfants sont placés. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?